Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de TPV News. On parle aujourd'hui d'un événement qui, après de nombreuses années en Amérique, va arriver à Disneyland Paris, le Food and Wine Festival, rebaptisé pour l'occasion le Rendez-vous Gourmand de Disneyland Paris. Voici le communiqué de presse. Du 8 au 24 septembre, le Rendez-vous Gourmand de Disneyland Paris connaîtra sa première édition au parc Walt Disney Studios, donnant un cachet tout particulier à la déjà sublime Place de Rémy. Un temps fort de la rentrée qui met en avant les spécialités et vins de nos régions. A ne pas manquer pour les gourmands comme les amateurs de gastronomie française. La rue de Paris, menant à la Place de Rémy, sera bientôt encore plus animée qu'à l'accoutumée. Six chalets, conçus par Walt Disney Imagineering Paris, offrant les meilleures recettes de nos régions françaises, proposeront leur spécialité aux visiteurs dans un agréable décor de place de village. De la Bretagne à l'Alsace, du sud de la France à la région bordelaise, en passant par la Bourgogne et la Savoie, les visiteurs pourront goûter à une multitude de saveurs caractéristiques de ces régions. Sucré, salé, fruité ou alcoolisé, il y en aura pour tous les goûts. Chaque chalet proposera une dizaine de produits typiques, qu'il s'agisse d'apéritifs, de plats, de desserts, de fromages ou de boissons. En vrac, les visiteurs pourront goûter à la fameuse galette bretonne, une choucroute alsacienne, une tartiflette savoyarde, des escargots en croustade, de l'agneau de Gironde, mais aussi déguster du foie gras ou du caviar. Des vins rouges, rosés, blancs et même du champagne des régions seront également servis pour accompagner les produits. Afin de privilégier la dégustation et encourager la découverte des saveurs, les portions seront de taille réduite et de nombreux manges debout seront à disposition. Les visiteurs pourront également repartir avec des spécialités à emporter, telles que boîtes de sardines ou coffrets de moutarde bio, idéales pour se faire plaisir ou pour des idées cadeaux. Vaste programme, n'est-ce pas ? Et assez clair en plus. Donc on récapitule. 6 chalets thématiques aux couleurs de 6 régions de France. Ne vous attendez pas aux nouvelles régions administratives quand même, ce n'est pas vraiment le cas. Qui propose des spécialités en quantité réduite, sur la place de Rémy et la rue de Paris, en fait l'ensemble des extérieurs de la zone ratatouille, pendant les heures d'ouverture du parc Walt Disney Studios. L'initiative est à saluer. Le communiqué dit aussi que ce rendez-vous rentre dans le cadre des festivités du 25e anniversaire. Mais je pense qu'il y a une autre raison, je vais y revenir. Pour le moment, une petite explication de la différence entre cet événement et le vrai Food & Wild Festival, afin de savoir un peu à quoi s'attendre si on s'amuse à faire un parallèle. Il a lieu chaque année à la fin de l'été et dure jusqu'en novembre. Je pense même qu'il dure de plus en plus longtemps. Il propose lui aussi des chalets thématiques. Sauf que là, vu qu'on est à Epcot, le parc de Disney World en Floride dédié aux cultures étrangères, les chalets sont beaucoup plus nombreux et représentent le monde entier. On trouve aussi pendant ce festival des conférences et des masterclass culinaires avec de grands chefs, des concerts ou encore des initiations à la dégustation. Bref, c'est bien plus qu'un simple événement. Et c'est bien pour ça que je vous disais qu'il y avait une autre raison que purement le 25e anniversaire. Si on regarde ce calendrier de l'année scolaire et qu'on y ajoute la saison d'Halloween, de Noël, la saison de la Force et une potentielle saison de printemps ou d'été si le 25e anniversaire n'est pas prolongé, on voit bien qu'il y a une période où il n'y a rien. Et bien maintenant, il y a ce rendez-vous culinaire. Malin, non ? Bon, on va partir du fait qu'ils savent ce qu'ils font en proposant des chalets sur une si petite zone, que c'est un test pour voir l'impact que Salah a auprès des visiteurs et que si le rendez-vous a du succès, ils mettront plus de chalets afin de séparer la côte aquitaine du sud-ouest, la côte d'Azur de la Provence et du Languedoc-Roussillon ou encore qu'ils ajouteront des plats du nord de la France. On peut penser aussi que du coup, ils sortiront de la place de Rémy et investiront un espace plus grand des Walt Disney Studios. Toujours est-il que pour le moment, on risque d'être vite à l'étroit entre les chalets, les manches de boue, les visiteurs qui vont aux attractions et ceux qui viennent ici juste pour des photos. Je termine en vous disant que, en marge de ce rendez-vous du 15 au 24 septembre au Disney Village, il y aura l'Octoberfest. A noter aussi que le vendredi 22 septembre, en lien avec le Disneyland Paris Magic Run Weekend, le week-end du semi-marathon, le bistrot chez Rémy proposera un menu spécial. Les chalets, quant à eux, seront ouverts de 21h à minuit. Voilà qui conclut ce nouvel épisode TPV News. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez aimer et partager cette vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada